Ces dernières années, le transport des marchandises s'est accru à travers le pays. Beaucoup de colis sont convoyés des villes vers l'Interland par la route, incitant les jeunes Congolais à créer des petites unités de prestations de services de colis. Mais cette bonne initiative est l'objet d'un manque de formalisation et de formation dans un secteur de transport en perpétuel essor, l'incidence du risque étant minimisée par ses prestataires. Le secteur du transport, c'est le maillon de l'économie congolaise. Donc ces jeunes-là, ils coudent des risques en ouvrant ces secteurs sans être formalisés. Ils doivent se formaliser, voir comment assurer la marchandise des clients, parce que quand un client arrive, il signe le contrat avec l'agence qui va croiser sur le terrain. Mais il ne connaît pas le transporteur qui doit transporter sa marchandise, de point A au point B. Donc, pour sécuriser ces clients-là, ils doivent se formaliser pour assurer leur dépôt. Les entrepôts qui le chargent, qui mettent la marchandise des clients, ça doit être assuré. Le véhicule peut arriver en mi-chemin, fait un accident. Mais si le contrat n'est pas respecté, je pense qu'il y aurait des problèmes entre les deux parties. Il y a aussi l'incendie qui est là, le vol qui nous guette comment sécuriser ses clients et leurs marchandises. Par ailleurs, ces structures de prestations de services dans le transport assurent, sans le savoir, le rôle de courtier en transport. Une sensibilisation sur leur initiative est à envisager. Dans ce secteur, il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation envers ces jeunes qui sont tous les vrais dans le secteur. L'agence de la création des entreprises, il doit aussi s'imprégner pour accompagner et sensibiliser ces jeunes ensemble avec le syndicat de transport. Parce que s'il n'y a pas la communication envers ces jeunes, l'État aussi est un peu responsable et l'égroupement des transporteurs. Parce qu'ils doivent se formaliser, mais en passant par la sensibilisation. Donc l'État doit appuyer et accompagner ces jeunes entrepreneurs. Notons que le service de courtier en fret, bien professionnalisé, est une ressource précieuse dans le dynamisme du transport et de la logistique.